bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour une pratique du bas du corps on va venir étirer plutôt en profondeur au niveau des jambes au niveau des hanches au niveau de tout notre bas du corps pour nous faire vraiment gagner en souplesse donc si cette vidéo vous plaît comme d'habitude si d'autres vous plaisent n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime un commentaire ou à vous abonner ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours donc on va s'installer tranquillement en taillère sur notre tapis ici on tire bien les fessiers en arrière il va venir rouler les épaules en arrière et les laisser vers l'arrière et vers le bas on ouvre pas la poitrine on engage bien le bas du ventre main sur les genoux et on ferme les yeux on prend de grandes respirations ici toujours par le nez à chaque inspiration on sent vraiment l'air passé dans tout notre corps et nous grandir comme si un fil nous tenait du haut de la tête vers le ciel à chaque expiration on sent qu'un peu plus dans notre tapis dans la terre on respire profondément on détend ici tous les muscles de notre visage le but c'est vraiment de s'ancrer dans notre pratique d'accepter de faire une pause dans la journée et de souffler pour nous permettre d'avoir un moment spécial juste pour nous pour prendre soin de notre corps et de notre tête super on va venir ouvrir les yeux doucement parfait donc on va ici venir essayer de venir dans notre posture de la tête de vache donc le principe ici c'est qu'on va ramener le talon droit sous notre cuisse gauche et on va venir ramener le genou gauche au dessus du genou droit donc voilà la posture qu'on a envie vers laquelle on souhaite aller si ce n'est pas possible pour vous vous pouvez tout à fait faire une sorte de carré donc avoir vos jambes ici en angle droit et peut-être que ce sera plus confortable pour vous si ça ne l'est pas vous venez en tailleur mais cette fois-ci les pieds vraiment à l'extérieur de nos jambes donc pas en dessous cette fois-ci pour avoir une ouverture de hanche donc vous choisissez vraiment la posture qui vous convient si vous venez dans notre posture avec le genou en dessous notre posture de tête de vache on va mettre le genou droit en dessus le genou gauche au dessus pour commencer voilà donc on essaie de bien s'installer d'avoir les deux fessiers à plat dans le tapis on inspire on se grandit peu importe la posture dans laquelle vous êtes et on expire au fond vers l'avant on essaie de garder le dos droit on peut relâcher la pression au niveau de la tête et on prend quelques respirations ici à chaque inspiration vous sentez votre colonne se grandir à chaque expiration on va venir relâcher un peu plus encore une grande respiration et on inspire on se grandit on lève les bras au ciel on expire la main droite sur le tapis bras gauche sur la droite on roule les épaules en arrière on pousse le bras on regarde la droite on pousse la poitrine vers le plafond on regarde au-dessus de notre bras super on inspire on se grandit on relève les bras au ciel on expire la main droite on expire la main droite ou peut-être le bras droit va venir à l'extérieur du genou gauche et on va amener le bras gauche vers l'arrière pour notre twist grandissez-vous bien chaque inspiration on étire la colonne le bas du ventre engagé on expire on twist un peu plus et on inspire on revient on expire on relâche les bras super après on va venir essayer de s'asseoir un peu plus sur notre coccyx et voir si on peut peut-être sans les mains venir dans notre posture du bateau on inspire on expire on vient dans notre posture de la tête de vache de l'autre côté donc le genou gauche en dessous cette fois-ci le genou droit au-dessus on se réinstalle bien si vous êtes dans votre figure en angle droit ou si vous êtes en tailleur installez-vous tranquillement on inspire on se grandit on expire on vient vers l'avant on étire en douceur ici on peut garder le dos droit jusqu'à la nuque la nuque encore une fois peut se relâcher un petit peu respirez profondément détendez votre corps encore une grande respiration et on inspire on se redresse on lève les bras au ciel on expire la main gauche sur le tapis bras droit sur la gauche on pousse la poitrine vers le plafond on étire en douceur voilà on ne met pas trop de poing dans la main gauche les obliques doivent quand même bien travailler ici encore une grande respiration on inspire on revient bras vers le ciel on expire la main ou le bras à l'extérieur du genou gauche et le bras droit vers l'arrière alors c'était le genou droit et c'était le bras gauche à l'avant on va y arriver on est respiré profondément et on inspire on revient bras vers le ciel expire et relâchez on va voir si on peut venir s'asseoir un petit peu vers l'arrière et on amène nos jambes dans notre posture bateau inspire et expire et on repose tout super on peut venir se mettre à la verticale comme ceci sur le tapis et on va venir tendre nos jambes devant nous on tire bien les fessiers en arrière si vous êtes assis sur votre coccyx comme d'habitude un bloc ou un coussin pour vous redresser on a les jambes bien tendues les orteils ramenés vers nous c'est normal si les talons se décrochent un petit peu du sol super on va venir amener les bras comme ceci vers le ciel on respire bien les paumes des mains l'une contre l'une vers l'autre pardon on engage le bas du ventre inspire et expire et on va venir pousser la poitrine vers l'avant et ramener les coudes vers l'arrière et on penche le buste en ayant le dos bien droit jusqu'à la nuque on inspire bras vers le ciel on expire on ramène les coudes vers l'arrière et on penche vers l'avant inspire et ça vous permet vraiment de garder le dos droit et les omoplates engagées expirez engagez le bas du ventre on s'enlève moins de l'arrière des jambes on inspire expirez encore deux inspirez expirez inspirez expirez super ok on inspire on se redresse on expire on relâche tout on va secouer un petit peu les jambes très très bien on va venir se mettre plus à l'avant de notre tapis voilà pas tout à fait complètement à l'avant mais voilà on est à peu près à un tiers de notre tapis au niveau des fessiers on va tendre les bras devant soi on va venir faire trois roulettes vers l'arrière on expire on roule on revient on expire on revient et le dernier on essaie de revenir en malasana yogi squat on expire et on revient hop là les pieds écartés de la largeur du tapis ici talons sur le tapis talons sur le tapis les orteils qui ressortent voilà s'il y a besoin de blocs sous les talons sous les fessiers de poser les mains sur le tapis vous n'hésitez pas on va d'abord d'ailleurs tous poser les mains sur le tapis et ça va nous permettre de faire des mouvements de hanches à droite à gauche décoller les talons décoller les orteils pour se détendre voilà on essaie vraiment de ressentir nos hanches ici j'espère que vous n'êtes pas aussi rouillés que moi on respire profondément on se détend super ok on revient en malasana on inspire on expire les mains sur le tapis on pousse les fessiers vers le ciel on va venir ramener les pieds écarter la largeur des hanches et on se relâche complètement on peut attraper nos coudes opposés faire des mouvements à droite à gauche on essaie de garder les jambes droites vraiment on se concentre aujourd'hui sur notre étirement et on relâche les bras on inspire on déroule le dos vertèbre par vertèbre bras vers le ciel expirément on prie au niveau du coeur et notre tadasana on ramène les pieds l'un contre l'autre super on enchaîne avec nos salutations au soleil on inspire on lève les bras au ciel on regarde vers les mains faites-vous grand on expire on descend dans la pince on plie les jambes au besoin ici on inspire on se redresse de moitié le dos droit on regarde devant soi et expirez la pince inspirez en planche et on expire genou poitrine au sol on inspire demi-couvrage jusqu'au nombril les épaules roulées en arrière expirez chien tête en bas voilà on n'hésite pas à pédaler un petit peu dans notre chien tête en bas comme d'habitude on n'hésite surtout pas à rouler les épaules en arrière et avoir un dos droit les fessiers bien vers le ciel la tête entre les bras avant de pédaler au niveau de nos jambes on se concentre toujours sur le dos en premier super puis on va venir inspirer sur nos orteils expirez poussez les talons sur la droite et on va venir faire comme si on allait s'asseoir en pliant nos genoux super on twist dans notre chien tête en bas on inspire on revient sur les orteils on expire les talons sur la gauche on respire ici petit twist du chien tête en bas et on inspire on revient on expire on ramène les talons vers le tapis super on va venir inspirer le pied droit à l'extérieur de notre main droite on pose le genou gauche au sol le pied à plat dans le tapis s'il y a besoin de blocs sous les mains vous n'hésitez surtout pas le talon droit sur le tapis et les orteils qui ressortent comme dans notre malasana le genou ne dépasse pas notre cheville on fait des petits mouvements à droite à gauche on détend les hanches et si vous êtes à l'aise on vient sur les avant-bras à condition que vous ne rouliez pas le dos complètement voilà on essaye c'est normal d'avoir une légère courbure mais on essaye d'être redressé si c'est trop difficile on reste sur les mains ou on place des blocs sous nos avant-bras super on va venir placer la main droite sur notre genou droit on roule les poules droite en arrière et on se grandit on pousse notre genou en gardant le pied à plat pour intensifier l'ouverture de hanche inspirez expirez on relâche on revient vers l'avant inspirez on revient sur les mains si on était sur les avant-bras et on va venir amener notre pied le pivoter vers le milieu de notre tapis on se redresse en fente basse genou toujours aligné avec notre cheville et nos hanches bien alignées on va venir inspirer contracter les fessiers contracter les cuisses peut-être que vous sentez que vous vous redressez très légèrement c'est des micro-mouvements ici le but c'est vraiment de contracter pour relâcher davantage on expire on relâche attention que votre genou ne dépasse pas la cheville petit à petit encore deux respirations inspirez contractez expirez relâchez inspirer expirez on relâche super on inspire on lève les bras au ciel ici vous pouvez travailler votre équilibre bras vers le ciel puis en prière au niveau du coeur dans notre demi-grand écart ou alors vous pouvez prendre des blocs de chaque côté ici pour vous aider à tenir votre équilibre encore une fois on ne travaille pas forcément à l'équilibre aujourd'hui c'est vraiment l'étirement qu'on cherche donc si vous avez tendance à mal faire le mouvement sans les blocs n'hésitez pas à les prendre donc on inspire ici on expire demi-grand écart on pousse les hanches vers l'arrière les orteils droits vers le ciel et on se penche vers la jambe pour notre étirement les hanches sont bien alignées inspirez on revient en fente basse expirez vers l'arrière inspirez fente basse expirez vers l'arrière gardez le dos droit ici quand vous vous penchez on inspire encore deux expirez on inspire ici fente basse expirez demi-grand écart et cette fois-ci on garde les mains sur les blocs en prime au niveau du cœur sur le tapis ou les hanches et on fait trois respirations inspirez grandissez-vous le dos bien droit expirez on fond un petit peu dans la jambe ça peut être des micro-mouvements inspirez expirez inspirez expirez expirez super on inspire on revient en fente basse les deux mains un plat dans le tapis on soulève la jambe arrière sur une expiration et on inspire en planche on expire genou poitre et nos solos chaturanga on inspire et chien tête en haut ou demi-cobra et expirez chien tête en bas super tout dit on inspire le pied gauche à l'extérieur de la main gauche on refait la même chose de l'autre côté on pose le genou au sol pied à plat dans le tapis talon gauche sur le tapis les orteils qui ressortent le genou ne dépasse pas la cheville petit mouvement à droite à gauche et n'hésitez surtout pas avec vos blocs avec vos accessoires voilà on n'écoute pas notre ego on écoute notre corps plus tôt et ce dont il a besoin pour faire un bel alignement des beaux mouvements et que ce soit utile pour nous si vous êtes très à l'aise on vient sur les avant-bras ici et où vous soyez on va venir placer la main gauche sur le genou gauche on inspire on roule l'épaule gauche en arrière et on pousse la poitrine vers le plafond on pousse le genou vers l'extérieur en gardant le pied à plat pour intensifier l'ouverture de hanches inspirer expirer on revient on inspire on revient sur les mains si on n'y était pas déjà et on va venir pivoter notre pied gauche vers le milieu du tapis pour se redresser en fin de base on vérifie l'ailium en genou cheville on engage le bas du ventre en chaligné et on va venir faire nos mêmes respirations en contractant et en relâchant on inspire on contracte expirer on relâche inspirez expirer expirer une dernière fois on contracte on expire on relâche super on revérifie notre alignement main sur des blocs en pré-re-niveau du coeur peu importe là où vous êtes à l'aise cinq respirations pardon entre notre fente basse et notre demi-grand écart inspirez expirez demi-grand écart hanches alignées orteils gauche vers le ciel dos bien droit inspirez expirez inspirez engagez le bas du ventre expirez notre périnée on inspire encore deux on expire inspirez expirez expirez et là vous placez vos mains où vous le souhaitez trois respirations on inspire le dos bien droit expirez relâchez on sent l'étirement de l'arrière de la jambe gauche inspirez expirez on inspire et on expire on inspire on revient à l'avant les mains plats dans le tapis expirez soulevez votre jambe arrière et on inspire et on inspire en planche super on extirge genoux poitrine au sol votre chaturonga si vous êtes à l'aise inspirez demi-cobra ou votre chien tête en haut on expire chien tête en bas super on se réaligne bien ici et on inspire on vient sauter ou marcher à l'avant du tapis pieds joints dos droit on regarde devant soi on expire la pince inspirez déroulez le dos vertèbre par vertèbre bras vers le ciel expirez membre et au niveau du coeur Tadasana super très très bien à présent on va venir placer notre cheville droite au-dessus ici de notre genou gauche et on va venir dans une posture de la chaise mais simplement sur le pied gauche donc quand même petit exercice d'équilibre ici on inspire on se grandit on en expire on s'assoit dans notre chaise les orteils du pied droit sont flex et on ressent vraiment l'étirement ici de notre jambe droite on s'assoit bien vers l'arrière et vers le bas le dos droit le périnée engagé trois respirations à chaque inspiration grandissez la colonne à chaque expiration relâchez un peu plus encore une fois on inspire on revient le genou à la poitrine on expire on repose super on secoue un petit peu on n'hésite pas très très bien et à présent notre cheville gauche vient au-dessus de notre genou droit on inspire on se grandit on expire on s'assoit dans notre chaise voilà on respire bien on ressent l'étirement on va bien vers l'arrière on engage le périnée le dos droit trois respirations la dernière on inspire on revient genou poitrine expire et relâchez super on peut secouer un petit peu les jambes on n'hésite pas on replace les pieds l'un contre l'autre on engage le bas du ventre talasana et on inspire on vient dans une chaise cette fois-ci sur nos deux pieds grandissez-vous on expire la pince inspirez regardez devant vous dos droit expirez on vient marcher ou sauter en planche et tout de suite genou poitrine au sol ou chaturanga sur la même expiration inspirez redressez-vous expirez chien tête en bas on pédale un petit peu on respire bien ici sur la prochaine inspiration on va venir lever la jambe droite vers le ciel ouvrir les hanches si vous êtes à l'aise vous pouvez plier la jambe droite encore une grande respiration super on inspire le pied droit entre les mains on se redresse en fonte haute les bras vers le ciel en chaligné genou aligné cheville on se grandit bien bas du ventre engagé on n'ouvre pas le buste ici on a vraiment le dos bien droit on inspire on se grandit on expire ici et on inspire on va venir tendre notre jambe droite et amener le pied gauche un petit peu vers l'avant et à 45 degrés donc les orteils qui ressortent un petit peu et on a nos hanches bien alignées là vous avez le choix soit vous prenez une prière la posture pardon de la prière inversée avec vos mains soit vous attrapez ici vos coups d'opposé on inspire on se grandit et le dos droit on expire on vient vers l'avant si aucune des postures au niveau des bras ne vous conviennent vous pouvez tout à fait avoir les mains sur les hanches trois grandes respirations ici à chaque inspiration on s'étire à chaque expiration voici on peut aller un peu plus loin on garde les hanches alignées on se concentre sur l'étirement de la jambe arrière de la jambe avant pardon de l'arrière de la jambe avant inspiré expiré super on inspire on se redresse on expire les mains à plat dans le tapis on recule on recule la jambe arrière on inspire on planche expiré genou poitrine au sol ou chatou en gueule inspiré chien tête en haut ou demi cobra expiré chien tête en bas super on se réaligne tout de suite on inspire la jambe gauche vers le ciel on ouvre les hanches on garde les épaules alignées si vous êtes à l'aise on plie notre jambe encore une grande respiration et on inspire le pied gauche entre les mains on se redresse fente haute les hanches alignées genoux alignées cheville bas du ventre engagé les bras vers le ciel un grand de respiration ici et on inspire super on tend notre jambe gauche et on ramène le pied droit légèrement vers l'avant à 45 degrés la hanche droite repivote vers l'avant donc c'est à vous de trouver en fait la bonne distance au niveau de vos pieds pour que vous soyez à l'aise les mains en prière vers l'arrière au niveau du dos où on attrape nos coudes opposés ou mains sur les hanches inspirez et expirez on vient vers l'avant roulez bien vos omoplates gardez la tête en alignement avec le reste du corps ne la baissez pas ok trois grandes respirations chacun inspiration grandit et on relâche sentez l'étirement de l'arrière de votre jambe gauche super on inspire on se redresse on expire main sur le tapis on requise la jambe arrière inspirez planche expirez genou poitrine au sol ou de chaturanga le dernier inspirez chien tête en haut ou demi cobra on expire chien tête en bas super ok on se réaligne bien ici on souffle un peu et on va venir inspirer sur nos orteils rouler l'eau ramener le manteau à la poitrine pour venir dans notre planche tout doucement super et là avec les genoux sur le tapis on part on essaie de descendre dans une ligne droite avec notre dos on descend sur le tapis tout doucement sur le ventre ouh super ok on inspire on vient en sphinx on place les avant-bras sur le tapis on roule bien les épaules en arrière le but ici c'est d'avoir les coudes à peu près écartés de la largeur des épaules vraiment sous les épaules et les doigts bien écartés on inspire on se grandit et on expire on va venir amener notre talon droit vers les fessiers on peut venir placer sans bouger les coudes mais placer notre main gauche vers le milieu de notre tapis et la main droite va venir attraper notre pied on le ramène vers les fessiers on pousse notre coude vers le ciel et on ramène la poitrine vers l'avant on étire cette fois-ci vraiment le dessus de notre cuisse droite respirez bien à chaque inspiration comme d'habitude on se grandit à chaque expiration on lâche prise dans notre étirement le dernier souffle et on relâche tout doucement on se repositionne en sphinx on inspire et on expire on ramène cette fois-ci le talon gauche on peut venir pivoter la main droite vers le milieu sans bouger le coude et notre main gauche va venir attraper notre pied vers l'arrière on ramène le talon vers les fessiers le coude vers le ciel on ramène la poitrine vers l'avant respirez bien respirez bien étirez votre corps étirez cette cuisse je n'y arrive pas aujourd'hui étirez le dessus de cette cuisse on a aussi une belle ouverture du coeur ici donc on en profite encore une grande respiration et on relâche tout doucement sur la fin de l'expiration super après on va venir se coucher sur le tapis placer nos mains sous les épaules on inspire on se redresse sur les genoux et on expire on vient s'asseoir sur nos mollets super alors là du coup pour notre posture ce que je vous propose c'est de placer peut-être beaucoup de coussins de bolster en fonction de ce que vous avez aussi chez vous devant vous on va venir dans notre posture de la grenouille pendant quelques souffles donc la posture de la grenouille on va venir placer ici les mains vers l'avant je vous conseille d'être à la verticale au niveau d'autres tapis surtout si comme moi vous avez du carrelage ça fait un peu mal aux genoux et on va venir écarter nos genoux donc là où vous êtes à l'aise hop là vous n'avez pas du tout à être à la même hauteur que moi et vous pouvez être beaucoup plus loin c'est génial aussi donc on essaie d'avoir un bel angle droit au niveau de nos genoux donc ici et on essaie d'avoir une belle ligne aussi au niveau de nos hanches et de nos genoux donc on n'est pas trop vers l'avant on n'est pas reculé vers l'arrière on essaie d'avoir apparemment une belle ligne et on va venir en fait fondre vers l'avant donc encore une fois ça peut être un bolster ça peut être un coussin ça peut être n'importe quoi que vous avez devant vous et on se pose la tête peut être au niveau du front ou alors vous pouvez la poser sur le côté encore cinq respiration ferme les yeux visualisez la zone de vos hanches qui se relâche encore une respiration super et on inspire on revient peut être sur les mains pour commencer on peut rapprocher un petit peu les pieds et on pose dans les bras on ramène les genoux en douceur super et pour terminer ici notre belle pratique vous pouvez bien entendu partir dans un shavasana tout à fait classique donc allongé sur le dos paume des mains tournée vers le ciel et respirer si vous souhaitez avoir un léger étirement encore une légère ouverture des hanches tout en douceur on peut venir dans une posture de l'enfant genou écarté la largeur des hanches peut-être le tapis peut-être un bol sur devant vous comme vous le souhaitez on garde les fessiers vers les talons et on vient fondre vers l'avant le front le menton sur le tapis on se relâche peu importe notre posture on ferme les yeux et on essaye de faire un point sur notre pratique sur comment on s'est senti sur notre étirement on se relâche complètement détendez tous les muscles de votre visage sentez tout votre corps fondre dans votre posture relâchez-vous complètement ils doivent faire un petit peu en conv принcent avec son está现在 au plus à 20 d à depuis pregunt à 此 à et où que vous soyez lorsque vous vous sentez prêt vous pouvez vous redresser doucement, si vous êtes en chamassana je vous invite à vous rouler sur le côté avant de vous redresser et tout en gardant les yeux fermés vous pouvez revenir en tailleur sur votre tapis main en prière au niveau du coeur Namasté vous pouvez ouvrir les yeux doucement merci à toutes et à tous pour cette pratique j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu je vous souhaite une très belle journée soirée, nuit, peu importe et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye